on a tout dit édition spéciale pendant le confinement comme vous pouvez voir on n'est pas à l'intérieur pour des raisons spéciales que vous n'avez pas besoin de savoir parce que c'est trop ma co entre vous autres mais en tout cas nous sommes ici pour parler de pour faire en tout cas la chronique de l'album de tit of tout a gagné qui est sorti très récemment album qui est très attendu puisqu'on parle d'un des rappeurs antillais les plus en vue depuis maintenant plusieurs années on peut le dire mais avant je tiens vous remercier pour les différentes challenges qu'on a mis en place encore une fois le confinement l'ex challenge le résumé qui dit au bouton près d'une heure à déjà je crois j'ai pas vérifié 60 000 vues même plus sur youtube actuellement j'ai lancé le petit battle pour les dj qui s'appelait le history mix challenge qui a été remporté par dj cls anciennement dj tifaya qui a fait un truc vraiment de ouf et j'essaie de vous préparer encore d'autres trucs peut-être plus en mode clash entre chanteurs peut-être qu'au moment où vous voyez ça j'ai déjà annoncé ou peut-être que ça va être annoncé mais en tout cas abonnez-vous à mon instagram spectacesso pour ne rien rater et abonnez-vous aussi à ma chaîne youtube parce que c'est trop loin avant de commencer la chronique de l'album de tit of on va mettre à jour la playlist inutile avec quelques sons que qu'on m'a proposé depuis le début de ce confinement alors sodade la honda donc sodade artiste du groupe et b boys donc le groupe de young che game 6 que j'ai déjà reçu ici même en interview donc sodade la honda luffy noir c'est un morceau rap un peu agressif tando lové c'est plus en mode afro beat drixi gade bon moins et kim a sa djab kim a sa djab gros 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 hit trap à suivre en tout cas let's go pour la playlist inutile peter alors souci en traite combien d'outils mis à sa tjab sa tjab combien frangé est stable sa tjab sa tjab le petit frère show yoni est un animal sa tjab sa tjab en tout terrain concat et m'a pas menti à café du poids du sale public en m'est averti l'opportunité à la chasse ou obliger pas tes outils tout le monde avait fait on parle pour moi waka au pépé dont vif yola kashal ou c'est un vieux de yoyo essayé fermier passer l'été par jean payé trimé poussant au télé yon paris galon ni gauche profonde mais un déterminé j'en d'la roue cas joué des meilleurs vers yo que joué pour la cléon toujours n'était figurine katik en langue mot trop sale mouki wa gra pas bisouin ligne l'inspiration ta ma qui sale en guise sous roche mis en belvis chape à la rata pété balle maintenant qu'on a mis à jour la playlist inutile on va pouvoir commencer avec la chronique de l'album de tit off tout a gagné mais avant je vais revenir comme je le fais assez souvent sur le parcours de l'artiste en fait le parcours vis-à-vis de ma vision avec les informations que j'ai donc moi je l'ai découvert sur le morceau pas tout seul pour parler un peu de ma vision de l'artiste quand j'ai découvert c'est pas tout seul c'est le clip où il est un peu il est une capuche bleue dans un parc un peu et j'ai vu que ça tournait donc j'ai regardé un peu ce que ça donne et d'entrée je me suis dit ouais c'est normal toi j'ai presque trouvé ça banal et j'ai pas tout de suite compris l'engouement qu'il y avait autour de de l'artiste mais au fur et à mesure du temps je vois la communauté grossir je vois des gens qui continuent à en parler tit off ceci ah ouais tit off j'aime trop tit off etc etc j'ai même fait une vidéo l'une de mes premières vidéos d'ailleurs il ya deux ans même peut-être plus où je demande les meilleurs artistes de l'histoire du rap entier mais de l'histoire carrément et je demande un soldat à moi un soldat plus plus petit que moi et d'avoir deux trois ans moins que moi peut-être même 4 je sais pas je lui demande ouais pour toi c'est quoi ton top 5 et il me met tit off dedans de l'histoire du rap donc bon déjà je trouve qu'il jusqu'à maintenant je trouve qu'il abusé mais en tout cas ça m'a vraiment fait tilté parce que je me suis dit mais attends si lui me dit ça c'est qu'il ya peut-être vraiment un truc donc j'ai essayé de vraiment de suivre il ya le morceau parker qui est sorti je trouve que c'est un morceau sous côté de tit off moi perso c'est l'un des morceaux de tit off que j'aime moi j'ai bien aimé le fait que ce soit pas du trap bateau en fait donc je vais revenir sur ça mais j'ai plus c'était quel projet je crois que c'est saint patrick que j'ai chroniqué peut-être que c'est pas saint patrick désolé si je me trompe mais il y avait le featuring avec mercenaires la bête jeanlais et même si je préfère le couple de mercenaires dessus je me suis dit ah y'a un truc il ya un truc c'est pas mal je commençais à sentir qu'il y avait un truc qui venait même si voilà forcément je trouvais pas encore de son de tit off pour me dire non ça qu'acraser faut qu'on coûte émissier etc etc un truc qui est respectable aussi sur son parcours depuis que je l'ai que je l'ai découvert c'est le fait qu'ils sont beaucoup de projets ils sont beaucoup de projets et des projets concrets sur des plateformes de streaming avec des faces à donc des faces à des instruments des nouvelles instruments il prend pour enfin peut-être qu'il reprend des instruments mais je vois pas en tout cas mais voilà avec ça ressemble à des projets officiels qui sont sur les plateformes de stream donc c'est malin parce que 1 ça le place comme artiste sérieux très vite et 2 ça habitué son pro son public à streamer ce qui est très important on en parle souvent du stream on va parler encore mais voilà ça ça leur place déjà dans une situation où son public est habitué à streamer et au final après beaucoup de discussions parce que je discute pas mal avec des gens de musique je pense que même les gens autour de moi non peut-être un peu mort des fois j'évite même je dis bon alors peut-être que je débattre un petit peu trop sur la musique et que cette personne en a mort donc je vais arrêter au final à force de discussion avec les gens j'ai même des surtout des gens plus jeunes j'ai fini par comprendre que ce que les gens aimait chez titov c'était je pense qu'ils s'identifient ou qu'ils ressentent un truc ils ressentent un truc vis-à-vis de lui qui ne ressentent pas chez les autres artistes d'autres cap un truc que je viens de comprendre après pendant cette chronique c'est que titov c'est un peu comme là où evil pichon mercenaires bruce little bleed quand il faisait du trap les chiens larry etc ce seront des super héros du trap c'est à dire que frère tu vois pas leur faiblesse tu te dis que les gars c'est des plus ultra pablo escobar qui ont des mitraillettes et que ils contrôlent tout le game etc tu vois pas titov comme ça en fait et c'est je pense que c'est ce qui a permis aux gens de s'identifier à lui et puis il montre pas mal de son ressenti etc c'est c'est là où il n'est pas vraiment un trappeur de base je pense que c'est ce qui le différencie j'ai vraiment essayé de comprendre parce que j'ai pas j'ai vu que maintenant j'ai 22 ans 29 ans donc c'est plus moi qui suis une qui suis dans le cool qui dicte la mode puisque qu'on veut ou pas le rap c'est une musique jeune et de jeunes avant tout j'ai voulu vraiment essayer de comprendre pour ne pas dire non mais les jeunes tout ce que vous écoutez c'est de la merde et badada j'essaie de repousser le moment où ça va arriver même si ça va forcément arriver un jour donc voilà même s'il ya le côté street forcément qui fascine un peu tout le monde on sait que ce soit dans la musique ou dans la vraie vie on est toujours en train de se demander qui est tu qui est pas tu qui est un vrai tu non mais c'est qu'à vendre lit non mais c'est qu'à faire ou le vendre lit non mais c'est pas mais c'est sans fait mais c'est un oui mais c'est en demi-reel voilà dans la musique c'est pareil même tu vois si tu ça fascine les filles les filles te dit souvent oui j'ai ma période bad boy tu vois même si ça passe ou ça dire plus longtemps pour certaines ou pour d'autres tu vois il n'y a pas de fille qui te dit j'ai eu ma période boulanger ou j'ai eu ma période gamer ou enfin bon ça existe des meufs qui aiment les gamers mais vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que c'est vraiment démocratiser cette fascination pour le bad boy et même pas que les filles il ya les gars tu n'as pas de gars qui essaie d'être qui essaie d'être gamer qui fait semblant d'être gamer c'est à dire soit tu es un gamer parce que tu aimes ça soit tu n'es pas un gamer mais il ya des gens qui veulent vraiment adopter cette stylistique cette esthétique thug tandis que pour les autres catégories de personnes entre guillemets si on peut appeler c'est une catégorie de personnes ça n'existe pas donc voilà ça aide beaucoup aussi que ce soit tito fou les autres artistes de trappe mais tito je pense que cette mélancolie cette ce côté sentimentale ça aide beaucoup à l'identification à à l'attachement que son public a pour lui en tout cas sinon à partir du moment où il a signé j'ai senti vraiment encore plus une profane une professionnalisation dans le bail les vidéos sont devenues plus cali il a annoncé un concert bon malheureusement que le confinement ça a été repoussé mais il ya vraiment une tentation une tentative de professionnalisation qui est parfois un peu rare dans le surtout dans le dans le trapantillais même si ça commence à se démocratiser donc c'est cool et donc voilà il a signé il a annoncé ce du coup cet album tout a gagné pour rentrer vraiment dans cet album la pochette la pochette est sympa elle est signée par fifou fifou qui est un très très gros photographe du rap français donc quand j'ai vu que c'était une pochette de fifou j'ai ça a vraiment forcé le respect je me suis dit ah ouais quand même pochette de fifou il a d'être avec bon j'aime pas faire la liste des gens qui l'a travaillé mais voilà bouba je crois je vois même pas mac tire donc franchement c'est là vraiment même au state s'il fait du il a des photographies jay-z je crois donc vraiment gros 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 photographe la pochette est bad en plus souvent il ya des pochettes de trap ou de rap anti et je me dis ouais c'est un peu simple comme je vous disais sur oticamp tu vois c'est juste poser et prendre une belle photo c'est sympa aussi mais c'est cool d'avoir une pochette qui raconte déjà une histoire le titre tout a gagné on le voit qui défonce une banque avec ses poteaux enfin non voilà franchement il ya vraiment une idée de la pochette et le titre voilà c'est pas un titre simple mais l'âge à part young drug deal qui est un peu simple il cherche il a toujours une recherche d'idées dans ses titres donc c'est cool la communication autour du projet était bad aussi il a fait vous skaper rappelit la récemment il a fait un truc avec trace en live avec lionel puisque avec le confinement c'est compliqué donc ouais il ya quand même une il a organisé une sorte de petit truc avec ses fans où il dit racontez moi votre rêve et on essaie de le réaliser non il ya vraiment de l'idée une réflexion derrière c'est pas juste bon donc a sorti ça donc je vais rentrer dans dans l'album je vais pas faire un son par son parce que voilà c'est il ya vincent ça fait ça fait beaucoup donc je vais vous donner un peu mon idée globale sur l'album façon vous allez vous allez comprendre je pense c'est là où je veux en venir donc vincent c'est beaucoup pour moi c'est à dire que je dis souvent ça quand je fais des chroniques mais vraiment vincent je comprends l'idée de vouloir fournir du son à son public mais pour moi c'est beaucoup c'est franchement des fois quand j'essaie d'écouter l'album d'une traite pas cet album là mais les albums d'une traite en général vincent je me dis c'est chaud à mais pour son public tu as les fans de tit off je pense que ça leur fait plaisir d'avoir beaucoup de matériel d'un coup comme ça ils peuvent choisir si j'aime qu'elles sont mais au moins ils ont un album de quinze sons c'est ce que s'ils avaient un album de de treize sons et puis ils n'aimaient que cinq sons ils seraient peut-être un peu triste on sait pas donc en tout cas moi j'ai trouvé ça beaucoup en tout cas sur l'interruption les interludes de l'album je crois qu'il y en a deux ou trois je sais plus exactement il ya jacob devario qui est présent quand il a annoncé les fiturings de l'album il a donc il y a codé sur net la frappe etc il a mis jacob devario donc je m'attendais un vrai fiturings donc j'étais peut-être un petit peu déçu que ce soit juste des interludes mais en tout cas les interludes sont efficaces j'ai vu pas mal de retours dessus où les gens se sentaient émus la partie où ils parlent du fait qu'il y ait pas assez de formation pour les jeunes la partie où il parle du mal du pays donc ce sont de vrais sujets d'actualité donc les gens se sont sentis pas mais se sont pas mal identifié à ça aussi donc de toute façon avant jacob devario déjà c'est un accomplissement sur son album donc c'est cool au niveau des thématiques de l'album voilà ce que ce que j'ai vraiment retenu là bien sûr voilà c'est un album de titov qui est un artiste considéré comme trap donc bien sûr la rue et tout ce que ça implique que ce soit fille facile argent facile violence mais pas trop la violence c'est donc comparé à certains rappeurs certains artistes c'est pas la violence abusive donc il va bien sûr te parler d'armes etc mais ce sera pas trop violent je trouve en tout cas moi c'est l'impression que j'ai peut-être que je suis désensibilisé parce que j'écoute beaucoup de rap mais ce qui le différencie comme je disais c'est cette grosse dose de mélancolie quand on entend des monstres comme papa pas heureux ou adieu c'est c'est rare de voir quelqu'un considéré comme un trappeur oser s'ouvrir de cette façon comme je disais tout à l'heure c'est un peu comme si dans les avengers t'avais tord hulk les des personnages comme ça qui sont vus comme des gars invincible war of top châtain et puis tu avais spider-man spider-man qui est aussi héroe of top châtain mais tu vois qu'il ya aussi cette facette peter parker sensible avec tante mère avec oncle ben avec c'est donc voilà on va dire que titre c'est un peu le spider-man du du trap donc voilà pour moi titre offre en vrai je ne considère même plus comme un trappeur mais comme un rappeur en vrai même si techniquement devrait pas y avoir de différence mais je m'explique un peu dessus plus tard je suis debout à des heures tardives il ya aussi à part le côté mélancolique street mélancolique il ya des bangers comme toujours dans le bloc qui est dans mon top 2 de de l'album quand il est quand toujours dans le bloc est sorti je me suis dit ah voilà ça ce sont là de titre off j'aime parce que je pense que c'est l'une des premières ça doit faire deux trois fois que je me dis ah ouais ça j'aime ce sont là donc il ya un progrès il y en a je commence à m'habituer un peu il ya capuché aussi qui est pas mal et dans ce style carottier avec kodesse qu'on est c'est pas un artiste dont je suis super famille familier j'ai fait un live j'ai écouté l'album on m'a expliqué un peu que c'est la team de cobaladé par qu'il ya le watibédé à ça donc voilà bon en tout cas c'est pas un artiste français que je suis beaucoup il ya on est la frappe pareil c'est pas du tout un rappeur français que que je suis l'an dit pareil c'est pas un rappeur français que je suis mais c'est cool de voir les connexions se faire entre les antilles et le rap français peut-être que dans le futur ça va continuer d'évoluer avec kalash kede a fait niska damso la crime kalash criminel etc donc meryl qui travaille avec pas mal de gens aussi peut-être que ça va se démocratiser qui aura plus d'inclusion n'est ce pas et pour finir dans les tendances que je vois aussi sur cet album il y a aussi cette tendance un peu pas afro trap mais afro sans faire du dombolo non plus tu vois c'est à dire que des mots comme l ef et bien sûr le banger pas longtemps avec meryl on sent de cette continuation de de ce qu'on avait ce qu'il avait déjà commencé sur des sons comme plus gros stay par exemple où je trouve que même si encore une manche de progrès c'est efficace et surtout ça ça gagne être fait parce que fait au coeur du trap que du trap que du trap que du trap que du rap que du rap à un moment tu te fermes un public surtout maintenant ou même des gars comme boobainis qui a fondé son comme médicaments il faut aussi si l'objectif c'est de toucher un large public faut essayer de tenter d'autres choses pas forcément de la frappe mais quelque chose d'autre en tout cas donc comme matin a pu faire bonitain ben c'est cool que petit off même s'il va pas non plus totalement dans le bonitain il veut dire est dans il enfin il essaie de rester street quand même mais il ouvre un peu les sonorités donc c'est cool donc elle est le l ef j'ai bien j'ai bien aimé le sont pas longtemps avec meryl j'ai pu l'écouter je crois je l'avais depuis quand est ce qu'on m'a envoyé ça je sais plus quand est ce qu'on m'a envoyé mais en novembre tu comme ça et tout de suite je me suis dit dans ça et j'appréhendais parce que je me suis dit putain ce sera très attendu tito fit méril en martinique là ça va être attendu de fou et non ils ont transformé l'essai dommage avec le confinement je sais pas quand s'il y a un clip qui va arriver si on doit parler des reproches que je pourrais faire à l'album bon faut avouer que dans le contenu c'est peut-être un peu répétitif puisque bon voilà c'est à dire que c'est un peu comme un petit quimpe mais en moins poussé quand même c'est à dire que quand j'écoute en cliquant sur play j'ai l'impression de déjà savoir ce qu'il va dire donc après on en parlait dans mon live peut-être que ça permet au public de pas trop être perdu peut-être que c'est ce que le public attend de toute façon de cet artiste là donc il est content d'avoir ça c'est à dire que moi en tant qu'auditeur j'aime bien pas forcément être surpris en mode mon dieu mais pouvoir quand même me dire ah ouais original je m'attendais pas à ça forcément et c'est cool et j'aime bien donc c'est c'est un reproche que je pourrais faire vu que c'est un artiste qui a déjà beaucoup de projets même si c'est son premier album en tant qu'artiste signé tu vois ça fait beaucoup de projets où j'entends quand même un peu entre guillemets la même chose après on me dit c'est du rap le rap c'est thug street machin etc mais il y a d'autres trucs à dire dans le rap et peut-être qu'après c'est il y a de la marge d'évolution donc donc c'est cool comme je disais son flot a évolué sa façon de poser sur les instruments évolué il ya plus d'assurance donc donc le texte ça devrait suivre aussi sans souci là le challenge pour moi de titre ce serait de devenir à l'échelle du rap français même un vrai bon rappeur tu vois c'est à dire que souvent pour les rappeurs anti on doit changer le barème on a genre enfin surtout moi dois je me dire ah c'est bon pour ici et mais vu que là maintenant tu vois il est dans le game il fait des fuites est codé ce même si je connaissais pas codé ce dont je fais genre il fait des fuites est codé cela dit honnête la frappe pas sur bouské ap sur rappelite et c'est donc pas il faudrait que les rappeurs qui atteignent ce level là on puisse se dire ah non non mais en fait c'est un bon rappeur en plus comparé à jossman par exemple je dis jossman comme ça c'est pour me qui me passe en tête et dire ah non non tu vois il n'y a pas de y'a pas de différenciation de level à faire en fait ce serait cool donc je pense que c'est le level non seulement pour lui mais pour d'autres rappeurs entiers qui commencent à faire leur leur trou dans le game national si je devais si je devais noter l'album ah ben vous savez j'aime bien donner deux barèmes mon barème à moi et le barème pour les gens qui aiment déjà ce que l'artiste fait mon barème à moi je lui donnerais aller 13,5 14 encouragements dans le sens où c'est bon c'est bon tu peux pas dire que c'est pas bon les prods on parle je vais pas beaucoup parler des prods mais kathrina squad de façon connaît dans le rap français font un gros taf et ils se sont pas foutu de la gueule le titre il ya des prods intéressants dessus il n'y a pas de son je me dis qu'ils s'amusent et qu'a fait là enfin c'est il ya une recherche de mélodies une recherche de trucs il ya voilà c'est c'est de la musique qui s'écoute sans que tu te disent qui ça qu'il a et c'est un artiste qui une certaine sensibilité qui est une histoire racontée donc voilà c'est cool moi je donne 13,5 14 et pour ceux qui aiment déjà titre enfin de façon ils ont déjà validé on les voit un peu sur les réseaux mais ils ont eu ce qu'ils voulaient tu vois ils ont eu le titre qu'ils aimaient déjà avec des prods plus plus rap français donc au niveau du rap français avec des groupes beatmaker même si les beatmaker qui travaillent déjà faisait un gros travail donc voilà pour ceux qui sont déjà fans de Titov je donnerais ça un 16 16 un petit 16 un petit 16 en gros 16 même et voilà le but ce serait vraiment que dans le futur ben que tu sois fan de Titov ou pas fan de Titov te disent ah ouais non non je suis obligé de fermer ma gueule là il a il a tout tué donc c'est tout ce qu'on lui souhaite n'oubliez pas d'aller streamer je répète ça pour tous les projets aux antilles on n'est pas nombreux mais on a de grandes attentes pour notre pub pour nos artistes faut leur donc leur donner les moyens Titov c'est une grosse fan base souvent dans le monde artistique on est un peu frustré quand on en parle entre nous de se dire putain tout ça a flatterie en l'été honnête en l'est les réseaux tout ça bail et quand les chiffres reviennent ça reflète pas ça mais après c'est pas forcément que les chiffres ne reflètent pas ça c'est que des fois on a l'impression que notre flatterie va se transformer va nous multiplier mais en fait même si on flatte énormément on reste le nombre qu'on est donc voilà faut quand même pas se dérouager continue à streamer les gens qui ne streament pas autour de vous dites le rush mais stream il y a un soldat qui me racontait que qu'il lui a dit ah ouais mais obligez battite of force là et qu'il lui a envoyé les sons sur whatsapp non c'est pas comme ça que c'est n'est pas comme ça que ça fonctionne donc voilà n'hésitez pas à éduquer à dire autour de vous que c'est comme ça qu'on va faire le game se développer je suis sûr que ça va venir peut-être pas demain peut-être pas après demain peut-être pas l'année prochaine mais je suis sûr que ça va venir donc voilà n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de l'album de Titov tout a gagné les sons que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé ce que vous trouvez bien dans ma chronique là où vous n'êtes pas du tout d'accord n'hésitez pas à me dire dans les commentaires on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode on sera probablement toujours confiné je n'aurai probablement toujours pas de contour mais ce n'est pas grave car c'est la musique qui prime n'est ce pas et si vous n'êtes pas content fait en club c'était spectra pour paroles inédites et non pas le monde en disant rien on a tout dit